... Amen ! Je crois vraiment que nous sommes un peuple béni. Notre bénédiction, ça ne vient pas de nos papas charnels, mais notre bénédiction, ça vient de notre pelle céleste. C'est pour cela, sans plus tarder, je t'invite de te mettre debout, on va acquérir l'homme de Dieu. Et quand Passeur va passer, je mérite qu'il manifeste encore cette joie. Et je sais que lorsque l'Éternel est là, personne ne peut rester le même devant sa présence. Et je dirais, s'il y a un mot, je dirais ce soir, je dirais, change ta situation, et Dieu changera ta personne. Alléluia ! Ou change ta position, et Dieu changera ta situation. Alléluia ! Cela veut dire, il y a certaines choses dans ta vie, dans votre vie, dans notre vie, cela ne peut en aucun cas rester éternellement. Dieu nous a fait grâce. Et quand je te vois, quand je vous vois, je vois la grandeur de Dieu. Alléluia ! Quand je te vois, quand je vous vois, je vois la grandeur de Dieu. Laisse-moi te dire, pendant la nuit, il y a eu des combats, il y a eu des menaces, que l'ennemi a voulu que cela puisse affecter ta vie. Mais la victoire et la grâce de l'Éternel étaient avec vous. Alléluia ! Et je crois à le mystère de Dieu. Dieu peut prendre une petite source pour le rendre à un grand fleuve ou à un grand océan. Le débit, cela ne signifie pas la fin. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras toute ta vie. Laisse-moi t'apprendre que l'Éternel a conçu des projets, des projets géniaux pour ta vie. Peu importe ce que l'ennemi peut t'orienter, te dire, mais je crois à la bonté de l'Éternel. Je crois à la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, nous sommes ici dans ce lieu. J'aimerais t'expliquer si toi, tu crois en Dieu, si nous acceptons Dieu. Nos aïe, nos anciens, nos grands-parents, peut-être n'ont pas connu Dieu. Peut-être il y a des, je sais aussi qu'ils prient, mais dans leur maison, son mari, ses frères, son entourage, lorsqu'ils disent, je vais prier, et tout le monde lui dit, va, c'est n'importe quoi. Va, parce que rien ne va changer dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit, personne n'a rencontré l'Éternel et resté le même. Personne n'a pu entendre la voix de l'Éternel et resté dans la même position. Ce soir aussi, Dieu a envoyé la parole pour ta vie. Et la Bible me dit, il envoya la parole, et la parole nous a sauvés. La parole de Dieu sera ta guérison. La parole de Dieu sera ton sali. La parole de Dieu sera ta restauration. La parole de Dieu sera ton changement. Tout commence, le fait d'entendre la parole de Dieu, cela va ramener de nouvelles choses dans notre vie. Alléluia. Tu peux entendre la parole des hommes, tu peux entendre la parole des professeurs, des docteurs, des savants, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, rien n'équivaut à la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel peut prendre quelqu'un qui est diminué, peut prendre quelqu'un qui n'est rien, peut prendre quelqu'un qui est considéré comme inutile. Et la parole de Dieu rend cette personne utile. Je suis venu te dire ce soir, peuple de Dieu, tu es utile pour la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que l'Éternel fera des grandes choses à travers toi. Comprenez seulement que l'Éternel est vivant et il t'aime. Quand je vois des grandes choses devant l'Éternel, il y a certaines choses, quand je vois, ça ne me perturbe pas parce que je ne fais pas confiance à un homme, mais à l'Éternel. Alléluia. Il y a certaines choses que je peux sentir en moi, mais ça ne me fait pas trembler, tout simplement je vois combien l'Éternel est grand. Je vois combien l'Éternel est capable de faire des choses. La Bible me dit, il dit un mot et les choses arrivent. Il dit un mot et les choses s'accomplissent. Alléluia. Reçois cette parole ce soir pour que quelque chose arrive dans ta vie. Reçois cette parole ce soir pour que quelque chose s'accomplisse dans ta vie. Reçois la puissance de la parole pour que la restauration s'opère dans ta vie. Église de Dieu, je ne te vois pas la manière dont les hommes te voient. Je te vois dans une autre dimension parce qu'en toi, il y a la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que la parole des hommes peut échouer, mais la parole de l'Éternel n'échoue jamais. Laisse-moi te dire, la parole des hommes peut te régresser, mais lorsque la parole de l'Éternel est sémée en toi, tu ne peux pas échouer. Peu importe le combat, peu importe le tempère, tu finiras par dire, je suis victorier et je suis vainqueur. C'est pour cela que quand je vois des révélations de Dieu, quand je vois des choses que Dieu a mis devant toi et l'Église de Dieu, rien ne peut m'arrêter à voir la victoire. Je cours non pas pour échouer, mais pour vivre la victoire. Je cours non pas pour échouer, mais pour vaincre. Alléluia. L'histoire qui nous intéresse, aujourd'hui le Saint-Esprit a été un peu rapide, pressé que moi, il commençait déjà à dévoiler déjà certaines choses avant que je sois ici. Pour ceux qui étaient attentifs, ils ont entendu peut-être quelque chose. L'histoire qui nous intéresse se trouve dans Jige. Et la Bible nous apprend, c'était à une époque, c'était à une période, dont Israël a enlevé Dieu et placé d'autres Dieu étrangers. Alléluia. Et c'était dans une époque où tout le monde commençait à dire seulement les histoires que l'Éternel avait fait dans les temps passés et personne ne vivait encore la puissance de Dieu. Alléluia. Les gens disaient toujours, quand l'Éternel avait fait avec Moïse, quand l'Éternel nous a délivrés d'Égypte, et c'était seulement des paroles. Mais par contre, les peuples d'Israël ont amené un Dieu étranger dans une nation dont l'Éternel a choisi. Laisse-moi te dire aussi, peuples de Dieu, dans ta vie aussi, il y a certaines choses que tu ne vois pas parce qu'avant toi, on a amené des dieux étrangers. On a bâti des hôtels qui n'étaient pas des dieux dans ta famille. Ce qui fait en sorte, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu veux faire, tu ne parviends pas à vivre ou à réussir. Alléluia. Mais c'était impérieure aussi, Dieu a choisi un homme. C'était impérieure aussi, Dieu a choisi une église. Au moment où des gens mélangent Dieu avec autre chose, au moment où des gens mélangent Dieu, ils disent, Dieu a fait des choses, mais aujourd'hui il n'agit pas, mais il te dit, je suis. Alléluia. Jésus te dit, je vis encore. Jésus te dit, je vais faire encore. Je vais agir encore. Laisse-moi tenir. Quand on laisse, quand on accepte certains dieux étrangers dans votre vie, cela amène la captivité. Cela amène l'humiliation. Cela t'amène à simile les choses que tu ne peux pas simile avec Dieu. Parce que la Bible me dit, avec Dieu nous ferons les exploits et nous écraserons nos ennemis. Mais pendant ce période, la Bible me dit, Israël était dominé par des mendiants. Israël était dominé par ses ennemis. Il était contrôlé. Parce qu'ils ont pu amener les dieux étrangers là où Dieu régnait. Alléluia. Jésus, chapitre 6, versets 14 à 15. L'éternel se tourna vers lui et dit, Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des mendiants. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Jédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Mon clan est le clan faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Alléluia. Notre thème s'est dit-il Va avec la force que tu as en Jésus-Christ. Va avec la force que tu as en Jésus-Christ. Jédéon commençait à se lamenter en disant, Avec quoi je peux délivrer Israël ? Avec quoi je n'ai rien ? Moi, ma famille est pauvre. Mais comment je peux délivrer Israël ? Moi, qui est tout petit, même dans ma famille. Mais l'Éternel lui a dit, Va avec la force que tu as. Et notre thème s'est dit-il Va avec la force que tu as en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, Peu de Dieu. C'était une époque où les dieux étrangers dominaient en Israël. C'était une époque où la victoire était difficile pour Israël parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Mais, à ces périodes, même périodes-là, que l'Éternel a visité Jédéon. en lui disant, Va avec la force que tu as en fait de délivrer Israël. Première chose, lorsque l'Éternel nous envoie avec la force que nous avons, nous sommes les premières personnes à commencer à se lamenter. Comment je peux faire ça ? Comment je peux faire ceci ? Comment je peux vaincre ? Comment je peux réussir ? Au moment où l'Éternel te donne l'or, Va avec la force que tu as. L'Éternel considérait Jédéon comme un vaillant héros. Mais Jédéon s'est considéré comme quelqu'un qui est dans une famille pauvre. Quelqu'un dont sa personne était même diminuée. Il ne pouvait pas voir ou vivre quelque chose de bon qui peut sortir de lui. Mais l'Éternel lui a dit, Va avec la force que tu as. N'est-ce pas que l'Éternel est avec toi, Église de Dieu ? C'est-à-dire, celui qui veut aller avec la force qu'il a, il doit d'abord savoir que l'Éternel est avec moi. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu étais avant, lorsque la parole de l'Éternel est enseignée en toi, lorsque Dieu enseigne la parole en toi, cela change ta position. La parole de l'Éternel ne regarde pas si tu étais diminué. La parole de l'Éternel ne regarde pas si tu étais pauvre. Lorsque la parole de l'Éternel est enseignée sur toi, Dieu te donne la capacité de vaincre tes ennemis. Dieu te donne la possibilité de dépasser des limites que ta famille n'a jamais dépassées. Cela veut dire que dans la famille de Gédéon, personne ne pouvait s'élever pour dire qu'on peut délivrer Israël. parce que même son père aussi pratiquait des idoles, a établi des idoles et des dieux étrangers dans la maison d'Israël. Mais le choix de Dieu était tombé si riche et de haut. Va avec la force que tu as. Peuple de Dieu, vous devez se rendre compte quand on est dans la foi, la première considération que nous avons, nous n'avons pas de force. Mais laisse-moi te dire, Dieu accepte, Dieu aime des personnes qui connaissent, qui se ressentent. La force que j'ai, ça peut faire quelque chose. La force que j'ai à moi, ça peut agir. Je peux répondre à certaines choses à cause de la force que j'ai. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille n'aura plus de puissance parce que toi, tu as une force. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu te sens que ta famille est pauvre, ta famille est dominée par la pauvreté, ta famille est dominée par la sorcellerie, Dieu te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as. Oh Jésus, va avec la force que tu as. Si tu te considères que tu es incapable, de toi, tu ne peux rien faire parce que des grandes personnes sont hantées dans la sorcellerie, sont hantées dans la magie, des mauvaises choses reines de ta famille. Mais l'éternel te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, même si tu n'es rien, même si tu n'es pas considéré, la force que tu as en Jésus-Christ fera en sorte que tu fasses des exploits que toi-même tu ne peux pas le faire. Pour que la force enjiste en toi, tout commence à toi à prendre connaissance de cette force. Jésus-Christ a commencé à dire des choses. Avec quoi, moi je peux délivrer Israël. Mais l'éternel lui a précisé à Jésus-Christ, « N'est-ce pas que je suis avec toi ? » Et Jésus-Christ a dit à l'éternel, « Comme tu es là, attends-moi là. Je vais d'abord chercher mon offrande et te donner. N'est-ce pas que tu vas m'attendre là ? » L'éternel lui a dit aussi, « Oui, Jésus-Christ, va chercher ton offrande et je serai toujours ici pour t'attendre. » Peu de Dieu, il y a des choses, ça ne peut pas commencer lorsque toi, tu n'as pas encore pris connaissance. Si tu as une force en toi que tu n'utilises pas cette force-là, la sorcellerie peut encore continuer à régner. Mais aujourd'hui, l'éternel te réveille en disant, « Va avec la force que tu as. » Ça veut dire, la force que toi, tu as en Jésus, c'est cette force-là qui va te faire sortir de la sorcellerie. C'est de cette force-là qui va changer de chose dans ta famille. Peu importe le reine de la sorcellerie, peu importe le temps où la puissance maléfique a déjà reîné dans ta famille, mais l'éternel te dit, « Va avec la force que tu as. » Laisse-moi te dire que ce soir, l'Esprit de l'éternel est notre force. L'Esprit de l'éternel est notre soutien. Aucune puissance de la sorcellerie ne pourra faire face à l'éternel lorsque la parole de l'éternel est sémée sur toi. La parole de l'éternel lorsqu'il est sémé dans la vie de quelqu'un, ne voit plus la taille ni la personne ni ta famille, mais cela amène l'homme à réussir et à vaincre ses ennemis. La Bible me dit, à ces périodes-là, jamais Israël ne pouvait avoir encore la victoire. Le temps vient de changer. Lorsque la parole de Dieu est sémée en toi, cela veut dire que de nouvelles choses vont commencer. c'est toi maintenant qui vas commencer à vaincre tes ennemis. Alléluia. Comme je disais que Dieu a commencé déjà à parler avant que je me mette ici. Si tu vas dans la force que tu as, tu feras partie des 300 soldats de la victoire. Des 300 soldats qui diront, ce n'est plus des codia, ce n'est plus des systèmes de ma famille, des totems de ma famille qui vont faire des choses. Mais c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va agir. J'y vais avec la force que j'ai déjà. La force que j'ai, aucune puissance, aucune force ne pourra résister devant cette force. Alléluia. Vaillant héros. Laisse-moi te dire tu es vainqueur. Laisse-moi t'expliquer si tu comprends la puissance de Dieu, ce n'est pas ta taille qui fera, ce n'est pas ta taille qui va changer les choses, mais plutôt c'est la parole de Dieu en toi qui va changer les choses. Parce que Jédéo avait réçu la parole de l'Éternel et cette parole en Jédéo a fait en sorte de changer sa vie. Lorsque Jédéo a dit et puis Jédéo s'est rendu compte, il dit j'ai vu l'ange face à face. Peu de Dieu, écouter la parole de Dieu peut changer la dimension humaine de la personne. Il y a des gens parmi nous, lorsqu'on te parle, on te parle qu'il y a du mal. Personne ne peut croire qu'en toi il peut sortir quelque chose de bon. Que personne ne croit, même un ennemi ne croit pas que toi tu peux le vaincre. Mais lève-toi, va avec la force que tu as. Je suis venu t'apprendre quelque chose. Dans ta vie, chaque jour dans ta vie tu as une force. Laisse-moi te dire, si tu comprends cette force-là, tu peux dire à un sorcier que comme ça, en Jésus-Christ, en nom puissant de Jésus-Christ, toi, comme tu m'attaques, j'ai même faim à ta vie. Si tu tentes à me toucher, tu vas mourir et cette personne va mourir au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, lorsque l'Éternel a choisi Abraham, il lui a fait des promesses en disant que n'il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. L'Église de Dieu, si tu vas, tu te lèves et tu pars avec la force que tu as, personne ne peut te tenir devant toi. Nous avons une force qui va avec la force que tu as pour que quelqu'un quand il te regarde, il save que j'ai une force. Cette force-là n'est pas visible, mais cette force-là ça peut terrasser quelqu'un. Cette force-là ça peut détruire les sorciers. Les sorciers de cette ville vont avoir perdu toi. Si tu te lèves, c'est que Dieu attend d'un homme, de quelqu'un qui veut réussir, de se dire même si je n'ai pas la force, mais je me lève parce qu'il y a une force qui est intérieure. Personne ne voit cette force, mais en Jésus j'y vais, personne ne pourra me vaincre. Je suis venu dire à quelqu'un aucune sorcellerie ne pourra avoir effet sur toi lorsque tu te lèves au nom de Jésus et que tu vas, tu ne joueras jamais. Allélui. Vous savez, quelqu'un qui s'élève avec la force qu'il a, un géant ne peut pas le faire et perdre. Oh, tu écoutes la sorcellerie qui règne dans ma famille, la force de cette sorcellerie-là. Ce qui compte, comprenez d'abord la force que tu as. La Bible m'apprend Israël était en guerre avec des philistins. Au moment où Israël était en guerre, des gens de philistins étaient hantés d'insultés de l'homme de l'éternel parce qu'ils avaient un homme fort. Alléluia. Ils étaient hantés de s'ilter le nom de l'éternel. Mais il y a un homme qui était venu. Il a dit à moi, il y a une force. Et la Bible dit qu'il était gêne. Il ne pouvait pas vaincre, il ne pouvait pas combattre parce que le roi était là, les soldats étaient là, toute l'armée d'Israël était là et Goliath était là en train de s'ilter l'armée de l'éternel. En train de s'ilter l'éternel. Mais cet homme est venu. Il dit à moi, il y a une force. Je vais aller vers cet homme. J'ai une force. Avec cette force, je vais aller vers cet homme. Peu de Dieu, si tu as cette force, aucun Goliath ne pourra résister devant toi. Aucun Goliath ne pourra résister devant toi. Il se dit toi, tu vies avec des chavelots mais moi, je viens au nom de l'éternel. Nous, nous allons s'avancer au nom de Jésus-Christ. J'ai une force. J'y vais. Avec cette force, aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus. Et si nous comprenons cela, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, nous savons qu'en moi, en nous, nous avons une force qui est en nous. C'est pour cela, chaque jour, j'irai au combat. Dans mes prières, j'irai au combat pour affronter mes ressources dans ma famille. J'irai au combat pour dire que la malédiction sort de ma vie. J'irai au combat pour dire que la pauvreté sort de ma vie. Peu importe ce que j'étais avant, maintenant, j'ai une force. J'y vais avec cette force pour détruire des séments diaboliques, pour détruire des séments sataniques qui libèrent ma vie. Je ne serai pas dans la pauvreté parce qu'en moi, il y a une force. Aucune Goliath ne pourra résister devant ta vie lorsque tu te dis « J'y vais avec la force que j'ai. » N'est-ce qu'un pape de Dieu ? Vous savez, aujourd'hui, des enfants de Dieu, ils sont, ils disent le nom de Jésus seulement pour dire, mais ils ne sentent pas que cette force-là est en eux. Ils voient un cafard au nom de Jésus. Est-ce que la force est là ? Va, lève-toi en disant « J'ai une force qui est en moi. » Je n'ai pas peur des cafards, je n'ai pas peur des araignées, je n'ai pas peur je ne sais pas des sorciers, mais une chose je sais, il y a une force sur moi. Si j'y vais, peu importe la taille de la pauvreté, peu importe la taille de maladie, je dirais à cette maladie-là, je viens au nom de Jésus, je viens au nom de l'éternel, peu importe la réalité que tu peux traverser, que tout sera terrassé au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu donne aussi la rébellion. Dis dans ta vie c'est fini le temps que les sorciers vont jouer. Si la sorcellerie a joué, maintenant c'est fini. J'ai une force qui est à moi. Cette force n'est pas visible. Les gens voient ma personne. Ils disent qu'ils sortent la nuit, moi je ne sors pas et ils font des choses, des fétiches, moi je ne pratique pas mais une chose qu'ils ne savaient pas, j'ai une force qui est à moi. Vous savez, si David avançait, il n'avançait pas à sa personne. Il savait qu'il a une force en lui. Il dit tu viens avec des javelos mais moi je viens au nom de l'éternel. Qu'ils viennent avec la sorcellerie, toi tu vas attaquer au nom de Jésus-Christ. La force que tu as ce n'est pas ta propre force mais c'est le nom de Jésus qui est ta force. Si tu combats avec Jésus, jamais dans ta vie tu vas échouer. Je dis à quelqu'un des gens des sorcelleries de Saint-Brie comment savoir perdre toi. Parce que quand tu te lèves devant eux ils vont sentir qu'il y a une force qui est en toi. Que tu n'es jamais seul. Que tu marches jamais seul. Tu es un vaillant héros. Je dis à quelqu'un des gens parce que je ne sais pas pas. Je ne sais pas pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Comprenez que si des gens ont pratiqué leur sorcellerie, toi tu n'es pas dans cette sorcellerie là parce que tu as accepté Jésus. En toi Dieu a déposé une force invisible. Les sorcelleries ne voient pas ça. Ils disent que tu es dans la famille de la malédiction. Ils disent que tu es dans la famille de la pauvreté. Toi tu dis je me lève contre cette pauvreté là et j'y vais que la pauvreté là n'aura plus effet sur moi au non-puissant de Jésus. Je crois. C'est pour cela lorsque Jédéon voulait faire son choix ils ne pouvaient pas choisir n'importe qui. Alléluia. Vous ayez soyez dans cette groupe de gens qui ont la foi de dire qu'il y a une force qui est à moi. Vous savez il y a dans certaines choses Dieu n'attend pas que quelqu'un Dieu n'agit pas directement. Il faut commencer à faire un premier pas que j'y vais avec la force que j'ai en Jésus-Christ. là la puissance de Jésus commence à agir. Alléluia. N'accepte plus. Il y a même les plus graves les plus graves il y a même des enfants de Dieu quand on lui propose certaines choses qui n'est pas de Dieu lui aussi il pratique il ne sait pas qu'en lui il y a la force. Oh non tu vois nous c'est familial ce n'est pas une fétiche toi aussi utilise ça les enfants de Dieu prennent ça aussi utilise mais à ce temps-là Dieu a parlé à Gédéon en disant je vais mettre fin à ces choses Gédéon n'avait rien toi aussi tu n'as rien mais le nom de l'éternel te rendra victorier la puissance du nom de Jésus te rendra vainqueur la puissance du nom de Jésus va changer tes choses ne t'inquiète pas ne regardez pas de gauche à droite avec un quétide quand est-ce que les choses vont changer comprenez en toi il y a une force pour changer les choses c'est pour cela cette ville ne me fait pas peur parce que je sais que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans cette amende peu importe le temps de combat tôt ou tard tu vas finir par triompher peu importe la durée de combat le temps finira par arriver le soleil va apparaître pour ta vie c'est-à-dire la Bible me dit et me promet que les ténèbres ne réuniront plus jamais sur la terre dans ta vie aussi non plus va avec la force que tu as en Jésus Christ quelque chose ne va pas changer dans votre vie Esaïe Esaïe 41 verset 10 N'est pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma main droite la main de la justice Alléluia vous savez celui qui sait que la force est en lui il y a une chose qui démontre que cette force est en lui il ne craint pas car l'éternel Jésus n'est pas loin de lui mais il est avec toi peu importe là où lorsque le combat ne sera pas maîtrisé il sera avec toi Alléluia Jésus sera avec toi vous savez des regards inquiets c'est à dire quand tu commences à voir tout autour de toi comment la sorcellerie opère de ta famille opère comment les gens sont en tête des Sibir des choses il te promet il te rassure on dit ne crains ne les crains ne crains pas je suis avec toi Alléluia celui qui est avec Dieu celui dont cette force là est en lui il ne regarde pas de gauche à droite avec inquiétude vous savez il y a des fois quand on se combat on commence à regarder de gauche à droite avec un regard inquiet est-ce que j'ai quelque chose qui pourra changer dans ma vie est-ce que dans cette église quelque chose qui pourra changer ne crains pas cette force qui est en toi parce que l'éternel d'abord est avec toi Alléluia laisse-moi te dire celui qui est avec Dieu celui qui marche avec depuis que j'ai commencé à voir la parole de Dieu tu ne peux pas le vaincre par contre si tu résistes tu seras frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'éternel aura la victoire sur toi laisse-moi te dire lors des délivrances des enfants d'Israël Dieu a frappé des dix plaies les derniers plaies c'était la mort devant tes ennemis quand tu combats avec la force que tu as il peut faire des choses mais laisse-moi te dire Dieu peut le frapper à plusieurs reprises toi sache seulement une chose qu'il est avec moi Jésus a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du jour la force que toi tu as que tu vas avec cette force que tu as sache peu importe le combat peu importe la réalité personne ne pourra te vaincre parce que non seulement tu es tu es celle mais parce qu'il est avec toi et les camps dans certains combats tu ne maîtrises pas l'éternel la main de l'éternel de la justice viendra te secourir celui qui cherche la malédiction pour ta vie cette malédiction nile et sans malédiction sans cause sera nile et sans effet parce que le secours de l'éternel sera avec toi celui qui cherche ton échec cet échec là sera nile et sans effet parce que le secours de l'éternel sera avec toi l'éternel t'est rassi peuple de Dieu il n'est pas la meilleure personne c'est celui qui est rassiéré par l'éternel le regard inquiet dans certaines situations quand tu es peut-être seul tu commences à regarder de gauche à droite d'où viendra le secours mais David a compris le secours ne peut venir que de l'éternel celui qui a créé le ciel et la terre c'est-à-dire peuple de Dieu quand tu t'élèves avec la force que tu as peu importe le combat peu importe la réalité sache que tu n'es jamais seul dans ta vie sache que pendant la nuit le secours de l'éternel est toujours avec toi sache que pendant que tu plaires l'éternel voit te plaire même dans les combats les plus secrets mais Dieu Dieu voit mais il te dit lève-toi va avec la force que tu as je sais que ce soir dans ta vie c'est Jésus qui est ta force je sais si ce n'était pas Jésus tu ne peux pas vivre tu ne peux même pas te réveiller aujourd'hui mais si Dieu a permis que tu puisses voir encore respirer encore aujourd'hui parce qu'il était avec toi ne t'inquiète pas quand tu dors dors en paix parce que tu n'es pas seul quand tu combats c'est pour cela quelque part la Bible dit garde le silence l'éternel combattra pour toi l'église de Dieu il y a certaines choses quand tu sens qu'il y a une force qui est sur toi tu sens cet combat j'ai le combat mais il y a une multitude d'armée qui est avec moi c'est pour cela Élisée Géasi croyait dans leur combat ils avaient leur force quand Élisée a dit allons combattre on a une force Alléloïe arrivez au Valais Géasi regardez l'armée opposée Géasi a dit oh Élisée nous ne pouvons pas vaincre nous ne pouvons pas avoir la victoire mais écoutez ma peuple de Dieu on peut s'élever avec la force qu'on a mais ne mets pas de doute parce que l'éternel est capable de faire des choses que toi tu ne vois pas l'éternel est capable d'opérer des choses que toi tu ne penses pas la puissance de Dieu dépense l'armée à diverses peu importe le nombre de sorciers qui règnent tout autour de toi que l'éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois la gloire ou l'armée qui t'accompagne la Bible dit que lorsque lui il a posé la question Élisée lui a dit ne crains pas parce qu'on n'est pas seul il dit mais comment on n'est pas seul et ils sont plus nombrés lève-toi avec la force que tu as en Jésus Christ peu importe tu verras la gloire de Dieu va t'accompagner la puissance l'armée de l'éternel va t'accompagner et lorsque Élisée a prié pour son serviteur pour qu'il voie il a vu une armée qu'il n'a jamais vue il a vu des charques qu'il n'a jamais vue il a vu des soldats qu'il n'a jamais vue je suis venu dire à quelqu'un des sorciers l'armée de la sorcerie ne vont pas à l'autre armée l'armée de la sorcerie ne vont pas à l'armée de Dieu l'armée de la sorcerie ne vont pas à l'armée de l'éternel lorsque l'armée de l'éternel se lève aucune armée de la sorcerie ne peut résister des attaques qu'on peut attaquer aucune force ne peut résister lève-toi et va l'homme se présentait en disant j'y vais je vais faire tomber Goliath on lui a donné des instruments il dit porte ça le roi lui a dit ça c'est la meilleure armée pour la récite mais David a porté cela il marchait il ne pouvait plus courir encore il a fait baisser encore sa force peuple de Dieu n'est même pas des choses qui n'est pas de Dieu dans ta vie sinon ça va te détruire ta force qui est en toi il y a une force secrète qui est en toi personne ne peut le voir on peut te dire c'est celle-là qu'est-ce qu'on peut faire mais laisse-moi te dire il y a une force lorsque David a enlevé ses armées il a enlevé ses choses il n'a pris que 5 pierres il n'a dit pris que 5 pierres mais il a dit avec 5 pierres je vais faire tomber Goliath non pas à moi mais au nom de l'éternel que Dieu t'ouvre la vie la force que tu as quand tu vas avec la force que tu as tu ne seras pas seul ne regarde pas de gauche à droite avec une regarde inquiet que nous dans cette église comment nous allons finir est-ce que nous sommes seul j'aimerais pas que parce que Dieu nous donne aussi ce qui est si portable à nous Alléluia si Dieu te montre combien depuis le temps d'adoration combien quand le roi vient je vais donner un exemple quand François Hollande vient est-ce qu'il vient seul Alléluia mais si nous sommes ici au rendez-vous cela veut dire qu'il y a une grande armée qui est avec nous parce que nous sommes ici pour un roi lui la Bible dit il est le roi des rois l'armée que Géasi a vie ne vaut rien à l'armée qui t'accompagne tous les jours l'armée que Géasi a vie ce ne vaut rien par rapport à l'armée qui compagne cette église peu importe le combat tu sortiras victorier tu sortiras victorier Alléluia comprenez peuple du Dieu que vous êtes nous sommes appelés à vivre la victoire va avec la force que tu as quand tu te lèves peu importe ce que les gens diront de toi peu importe ce que les gens diront de cette église mais quand tu vas dis j'ai une force qui est en moi cette force ce n'est pas ma personne mais c'est cheville Alléluia la Bible me dit celui qui se confie à l'éternel renouvelle sa force il court il ne se fatigue pas il vole encore plus fort plus comme un aigle confie-toi à l'éternel peuple de Dieu pour que cette force se renouvelle en toi avec cette force tu as besoin de se renouveler cette force aucune force ne peut rester sans un renouvellement la Bible dit confie-toi celui qui se confie renouvelle sa force tu dois courir sans se fatiguer des gens qui attendent ta chute verront encore que tu commences à voler des gens qui attendent que tu commences à pleurer verront que des choses ont changé dans ta vie des gens qui attendent qu'on te verra circuler dans cette ville de Saint-Brié verront que l'éternel est avec toi confie-toi à l'éternel Alléluia confie-toi à l'éternel va avec la force que tu as la force qui est en toi va changer des choses la force qui est en toi va opérer des choses qui ne peuvent pas se faire laisse-moi t'expliquer on a appris c'est la consolation le Christ est source de consolation un disciple sans le Saint-Esprit même leur force ne pouvait pas opérer Alléluia nous aussi dans cette église nous avons besoin de l'esprit la Bible dit ce qui est cher est cher et ce qui est esprit est esprit Alléluia Alléluia ce qui est cher est cher nous avons besoin de l'esprit lorsque l'oeuvre de l'esprit opère de nouvelles choses doivent s'opérer Alléluia cette force là que tu iras avec ça pour dire à maladie tais-toi au nom de Jésus cette force qui va bloquer toute limitation qu'on a mis dans ta famille laisse-moi te dire ce qu'on a déclaré dans ta famille sera brisé parce que tu as compris la parole de Dieu Généon le jour il a entendu la parole de Dieu il pouvait d'abord commencer déjà à mettre des stratégies pour vaincre ses ennemis toi aussi le fait tu entends la parole de Dieu commencer déjà à mettre des stratégies pour vaincre tes ennemis qui ne sont pas la famille est vraiment longue jamais la pauvreté Culture et family là-bas malédiction au gramat et personne gerait jamais mais c'est une verse à mon coeur veut changer ma десяte coeur là pour moi la source à moi la source ne faut pas flip ils ont pu люд Objectif Pour changer de nouvelles choses dans ma vie Alléluia Peuple de Dieu Laisse-moi te dire que nous sommes une force Église de Dieu Laisse-moi te dire que nous sommes une force Une force peut agir lorsque quelqu'un comprend Lorsque Gédéon était En disant Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Aucune force qui était en lui ne pouvait agir Mais le jour où Dieu lui a révélé Que c'est avec toi que je veux opérer Ce jour-là Les choses ont commencé Alléluia Au cause de la maquille Tu peux avoir la force De faire des choses Mais quand tu ne te reconnais pas toi-même Que tu as une force Rien ne pourra opérer en toi Laisse-moi te dire Église de Dieu Tu es une force Alléluia Comprenez ta force Parce que le jour La manière dont tu vas comprendre cette force C'est de cette manière-là Des nouvelles choses vont commencer Alléluia Des corétiens Chapitre 12 Verset 9 A 10 Et il m'a dit Je suis faible C'est alors que je suis fort Alléluia Laisse-moi te dire Qu'il y a certaines angoisses Déjà hantées dans ta vie Parce que tu te sens faible Et tu ne connais pas la sorcellerie Alléluia Mais le Christ aussi vient dans la faiblesse Il vient te donner la force Alléluia Des angoisses Oh non Micolo Il faut qu'il y ait un décembre Et qu'il tourne Et qu'il y ait un décembre 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 Pauvreté La famille Il y a un décembre Pour changer les choses Dans ta faiblesse Mais laisse-moi te dire Il y a une force Qui va s'opérer en toi Non pas en toi-même Mais parce que Christ est avec toi La Bible me dit Ce n'est ni par la force Ni par la puissance C'est par mon esprit D'il éterne les armées Zacharie a dit cela Parce qu'il savait Lorsque l'esprit de Dieu agit Même si ta force est faible Même si ta force est petite Mais la puissance de Dieu La grâce de Dieu L'esprit de Dieu T'en rend encore plus puissant Plus fort que tout Alléluia Alléluia Peuple de Dieu Vous savez On peut être faible Mais ta faiblesse T'amène vers la victoire Alléluia Vous savez S'il faut voir des jugements humains Il peut vous critiquer Vous dire des choses Qui est contraire Alléluia Mais comprenez Que en toi Tu vas vivre La bonté Et la gloire Et la Bible dit Christ à nous C'est l'espérance de la gloire N'est-ce qu'il faut que la gloire N'est-ce qu'il faut que la gloire Il est la solution Il est la solution pour changer de nouvelles choses Là où des gens te critiquent Là où des gens disent n'importe quoi Quelque chose doit changer Toi tu dois vaincre Et vivre la puissance de Dieu Lève-toi Va avec la force que tu as Cette force C'est Jésus de Nazareth Lève-toi avec cette force Là Tu sortiras vaincre Et c'est là au nom de Jésus Christ Acclamé pour la parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada